Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'un cœur qui écoute notre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui nous avons la joie d'accueillir Jean-Marc Paudvin. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Hubert. Vous êtes marié, père de quatre filles et business angel et vous venez de publier aux éditions d'Emmanuel un livre intitulé « Les mots ne peuvent dire ce que j'ai vu ». Le sous-titre de ce livre indique l'expérience mystique d'un business angel. Vous avez de fait vécu une expérience assez extraordinaire que vous allez nous raconter. Mais auparavant on va écouter le texte que vous avez choisi de nous lire en ce début d'émission. Oui, qui est un texte de la bienheureuse Angèle de Foligno sur la joie. Un jour, je regardais la croix et sur elle le crucifié. Je le voyais avec les yeux du corps. Tout à coup, mon âme fut embrasée d'une telle ardeur que la joie et le plaisir pénétrèrent tous mes membres intimement. Je voyais et je sentais le Christ embrasser mon âme avec ce bras qui fut crucifié et ma joie m'étonna car elle sortait de mes habitudes et au degré qu'elle m'atteignit, je ne la connaissais pas encore. Depuis cet instant, il me reste une joie et une lumière sublimes dans laquelle mon âme voit le secret de notre chair en communion avec Dieu. Cette délectation de l'âme est inénarrable, cette joie est continuelle, cette illustration est éblouissante au-delà de tous mes éblouissements. Depuis cet instant, il m'est resté une telle certitude, une telle sécurité quant aux opérations divines qui se font en moi que je m'étonne d'avoir autrefois connu le doute. – Très beau texte cette mystique, Angèle de Foligno. Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi ce texte-là ? – Parce qu'il exprime des choses qui sont tellement belles et que j'avais ratées dans mon ancienne vie de chrétien mal croyant. C'est-à-dire que je n'avais pas perçu cette joie, cette communion, cette sécurité, cette sérélité qu'elle exprime. Et je pense qu'on devrait redécouvrir les mystiques, notamment dans les cours de catéchisme ou l'enseigner aux chrétiens. Parce que si je l'ai raté, peut-être d'autres l'ont raté. – Alors vous allez nous raconter justement votre parcours. Tout tourne autour d'une date fatidique, mars 2008, où vous décidez de tout plaquer. Alors on va d'abord essayer de comprendre qu'est-ce que vous avez plaqué ce jour de mars 2008, quand vous avez décidé de partir sur le chemin de Compostelle. Vous aviez plutôt bien réussi votre vie jusqu'à présent. Vous aviez fondé avec un ami QuelCou, le site d'achat QuelCou. Puis ensuite vous aviez revendu vos parts plusieurs millions d'euros à Yahoo. Vous étiez devenu vice-président de Yahoo Europe. Ça marchait plutôt bien pour vous. Alors racontez-nous un peu ce que vous viviez à cette époque-là. – Alors je n'étais pas exactement fondateur de QuelCou. Je suis arrivé un petit peu après sa fondation. C'était un grand bonheur pour moi au niveau professionnel, parce que je suis ingénieur, donc une formation plutôt scientifique. L'arrivée d'Internet, j'étais aux États-Unis quand Internet a été inventé. Et donc il y avait une certaine émulsion. Enfin on comprenait qu'on était en train de créer une industrie nouvelle, une révolution dans la civilisation de l'homme, un peu comme l'invention de l'imprimerie. C'est de même nature. Donc il y avait une grande excitation et c'était un très beau projet. Avec beaucoup de réussite, une belle visibilité, de l'argent que j'ai effectivement gagné à cette époque-là. Et puis des projets vraiment qui sont très intéressants, parce que des projets qui changent les habitudes des gens, qui changent la vie. On ne vit pas aujourd'hui de la même manière avec tous ces outils qu'il y a 10 ans ou qu'il y a 20 ans. Donc ça a été un très bon moment pour moi, pour ma carrière. Et c'était international, donc je voyageais beaucoup. Il y avait des équipes un peu partout en Europe, pas mal de voyages aux Etats-Unis, en Asie. Donc très riche. – Et pourtant, pour décrire cette vie-là, vous utilisez une expression que je trouve absolument géniale. Vous dites, j'étais devenu le hamster le plus performant de la cage, dont la roue tournait de façon parfaitement huilée, satisfaisante pour tout le monde, tel un bon petit soldat citoyen. – Oui, par là, j'exprime que j'étais clairement dans cette course frénétique, dans cette recherche d'activité. Finalement, il y avait une sorte de joie aussi, qui est liée à ce qu'on produit, à ce qu'on fait, mais sans comprendre où on va. C'est-à-dire que l'image du hamster dans sa roue, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on s'épuise, on court vite. C'est très marrant, le hamster s'amuse dans sa cage. Mais pourquoi il fait tourner sa roue ? Je pense que j'avais ça en tâche de fond, et c'est devenu de plus en plus fort, de plus en plus évident qu'il manquait un sens à l'activité. – Et pas le temps pour se poser la question existentielle ou les questions existentielles ? – Pas le temps pour se poser les questions existentielles, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai un jour coupé cette activité, en disant après tout, si j'ai cette activité qui me plaît, et qui me correspond, parce que je me réalise quand même par mon travail, pourquoi j'ai ces questions de sens ? Est-ce que c'est le bruit, est-ce que c'est l'agitation de mon activité qui fait que je ne trouve pas la réponse à ça ? Et du coup, je me suis dit qu'en débranchant la source de l'activité, c'est-à-dire qu'en plaquant mon boulot, j'allais calmer le bruit, et puis peut-être enfin être face à moi-même, et savoir vraiment un petit peu ce pour quoi j'étais fait. – Et ça a eu cet effet-là, le fait de… Vous avez pris cette décision au moment de vos 40 ans, ou presque, vous aviez vécu deux passages un peu durs, d'abord un premier accident à l'occasion d'un voyage en Afrique, où vous avez failli passer de vie à trépas, ce qui a dû un petit peu déjà vous secouer, vous obliger à vous poser la question du sens de la vie de fait. – C'est sûr que, retrospectivement, j'ai passé une nuit blanche à un peu plus de 4000 mètres d'altitude en allant au Kilimanjaro, donc sur Kibo. Et cette nuit blanche a été due à un oedème pulmonaire, c'est-à-dire que l'eau se remplissait dans mes poumons, et normalement la fin de ça est létale, c'est-à-dire qu'on ne s'en remet pas. Donc là j'ai eu de la chance, bon ça s'est bien passé, je vais expliquer un peu les détails dans le livre, mais du coup j'ai passé une nuit complète à méditer effectivement sur ma mort. Et la chose étonnante c'est que je ne me sentais pas prêt, je n'avais pas vraiment peur parce que j'étais chrétien, donc je croyais en la vie après la mort, mais surtout il y a un sens d'absurdité de dire « mais ma vie n'est pas finie, on a encore besoin de moi, mes enfants ont besoin de moi, et je n'ai rien accompli de ma vie quelque part encore. J'ai eu des réalisations professionnelles, mais ma vie n'était pas finie. » Donc c'est sûr que ça a dû influer sur ma décision, je pense. – Et donc vers 40 ans, vous plaquez votre job et vous mettez à vivre une vie de rêve finalement, une vie de rentier, vous aviez suffisamment d'argent pour ne pas avoir vos soucis du lendemain. – Voilà, donc une vie club-made, donc je me suis mis à faire du sport, je me suis remis en forme parce que je n'avais pas beaucoup… j'ai appris l'escalade avec des amis, fait de la voile, des choses comme ça, j'ai passé du temps avec ma famille, je me suis remonté à un studio de musique parce que je suis musicien, donc pour enregistrer des petits groupes de rock à la maison, etc. Donc ça m'a fait du bien au début, et puis j'ai voulu rester connecté quand même avec mon ancien métier, donc j'ai commencé à faire des investissements dans l'Internet, donc d'où mon titre de business angel, ça veut dire un investisseur de proximité, c'est quelqu'un qui investit dans des startups Internet pour aider les entrepreneurs et donner du sens à l'argent que j'avais gagné avec quel coût dans des projets Internet. Et du coup, très rapidement, en quelques mois de temps, mon agenda était devenu aussi plein qu'avant, pathologique, c'est-à-dire que j'avais remplacé, je m'en suis rendu compte qu'après, mais j'avais remplacé mon activité, mon métier professionnel par une activité de loisir, mais qui n'a pas plus de sens. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est la vie dont tout le monde rêve, je pense, ou peut-être certains peuvent rêver, avec suffisamment d'argent, je ne suis pas Crésus non plus, mais c'était suffisant pour ne pas trop m'inquiéter, avoir des belles activités, mais la question du sens se pose. – Bref, fin mars 2008, vous annoncez à votre femme que vous partez seule pour Compostelle. Qu'est-ce qui a provoqué cette décision si soudaine, sans appel ? Pourquoi Compostelle ? – Alors, je ne sais pas. Enfin, maintenant, je sais, mais à l'époque, je ne savais pas. C'est-à-dire que je ne savais pas où était Compostelle, déjà. Il a fallu que je regarde sur une carte pour me rendre compte que c'était en Galice, au bout de l'Espagne. Je ne sais pas pourquoi c'est de destination, je ne sais pas pourquoi c'était urgent. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une espèce de sourde insatisfaction qui a grandi pendant ces années. Et après avoir pris une option radicale de quitter mon boulot, en disant, ça va se calmer, je vais comprendre pourquoi je suis là, ça n'a pas marché. Donc peut-être que c'était la même réflexion, de dire, après tout, je pars tout seul et je vais trouver la raison de tout ça. – Commence alors, sur ce chemin de Compostelle, un long chemin de purification. Sur le plan physique, vous êtes pas mal éprouvé, mais sur le plan aussi intérieur, purification intérieure, vous retournez à la confession à l'occasion d'une rencontre avec un prêtre sur ce chemin, alors que ça faisait des années que vous n'étiez pas confessé. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? – Ça a été assez étonnant, c'est-à-dire que ça m'a retourné, en fait, cette partie-là. C'est-à-dire que dès les premiers jours du chemin, le chemin m'a fait passer par des endroits, par des routes, devant des statues, des numéros de place dans les villages, même dans des villages, qui avaient une signification très spécifique par rapport à ma vie. C'est-à-dire que cette signification, c'était systématiquement des noms de personnes ou des choses qui correspondaient à des points noirs de mon existence. C'est-à-dire quelque chose de sombre, quelqu'un que j'avais pu offenser ou un truc que je n'avais pas réglé dans le passé, etc. Et alors je suis tout sauf superstitieux, je veux dire, plutôt quelqu'un de rationnel. Donc au début, je mettais ça sur le compte du hasard, puis après, c'était quand même vraiment très étonnant. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de répétition de signes ou au bout du deuxième, du troisième, du cinquième. Je me dis, mais ce n'est pas possible, il y a un truc qui est en train de se passer. Comme si on me mettait sous les yeux mon côté obscur. Tout ce que je n'avais pas à régler. Et physiquement, pareil, c'est ce que vous disiez. À trois jours de marge de la maison, j'ai une tendinite qui m'empêche d'avancer. En fait, je n'ai même pas pu remettre mes chaussures ce jour-là. Donc je me suis dit, je vais être contraint de rentrer à la maison. Alors que ça ne fait que trois jours que je suis parti, je suis plutôt sportif. Donc j'ai continué à marcher, en mettant des sandales ridicules que j'avais achetées pour le soir au gîte. Il pleuvait beaucoup, j'ai eu de la grèche, j'ai eu de la neige. Ça a été extrêmement dur. Jusqu'à l'arrivée du Puy, pendant ces dix premiers jours-là. Effectivement, je le relis maintenant comme un chemin de purification. Je pense que le terme est assez juste. – Parmi les signes, la Providence, vous avez effectivement parlé de manière forte. Il y en a un que j'aurais bien aimé que vous racontiez, qui est intervenu quand vous êtes passé dans l'église de Montfaucon. – Oui. – Où il y avait une exposition de tableaux. – Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la Providence a même été jusqu'à utiliser des moyens assez sophistiqués pour me signifier le problème. Et je rentre dans cette église, donc il y avait une exposition de douze tableaux de Grimeur, un peintre flamand. Et instinctivement, je me dirige vers le troisième tableau, je crois, ou le quatrième tableau, qui était à ma gauche. J'arrive devant le tableau, la lumière du tableau s'ouvre parce qu'il y avait un détecteur de présence. Et ce que je lis sur le tableau, je vais vous le lire là, parce que c'est quand même assez étonnant, c'était l'histoire de ma vie sur les deux dernières années. Et donc, la Providence me mettait sous les yeux mon problème, en fait. Je vous lis le texte parce que je suis ressorti, j'ai acheté la carte postale, je n'ai même pas été regarder les autres tableaux. C'est en fait extrait de l'évangile de Saint-Luc au chapitre 12. « Il y avait un homme riche dont les terres avaient beaucoup rapporté. Il se demandait, que vais-je faire ? Alors je me dirais à moi-même, te voilà avec des réserves en abondance pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. Mais Dieu lui dit, tu es fou. Cette nuit même, on te redemande ta vie et ce que tu auras mis de côté, qu'il aura. Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. » – Effectivement, ça a dû bien vous interpeller. – C'est quand même magnifique, c'est-à-dire que, voilà. – Alors là-dessus, vous arrivez le jeudi 1er mai 2008 dans la ville du Puy-en-Velay. C'était le jour de l'ascension cette année-là. – Oui. – Et ça a été une date très importante pour vous. Vous dites que c'est le jour le plus important de votre vie. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là au Puy-en-Velay ? – J'étais un peu paniqué en arrivant à la ville. J'étais d'abord à genoux par ces premiers dix jours d'épreuve avec la tendinite, etc. J'avais peur de me perdre, enfin, je me suis perdu dans la ville. J'avais peur de ne pas trouver où dormir. Parce que, évidemment, un pont de l'ascension, tout le monde vient au Puy-en-Velay pour démarrer une semaine sur le chemin de Saint-Jacques. Donc, je me suis dit, tous les gîtes pèlerins vont être blindés. Et j'avais vu dans mon guide une espèce de petit couvent qui n'avait pas… Et je me dis, c'est là que je veux aller. C'est là que je veux aller. Et je ne trouvais pas… Enfin, le répondeur du couvent… Enfin, je n'arrivais pas à parler à la personne pour savoir si je pouvais y aller. Je me perds dans la ville, je vais dans la cathédrale. Et au sortir de la cathédrale, en disant, je vais finalement essayer de trouver un endroit pour loger. Là, le téléphone du couvent me répond en disant, oui, on vous attend, on a de la place. J'arrive chez eux, j'étais le seul pèlerin, parce qu'en fait, c'est un couvent qui n'accueille plus de pèlerin, parce qu'il est délabré. Il n'est pas en état de recevoir. Et les sœurs m'accueillent, me montrent ma chambre, me montrent la chapelle et me disent, voilà, si vous voulez nous rejoindre pour les vèpres à 18h, vous pouvez, on sera en prière. Et instinctivement, je me rends dans cette chapelle une heure avant les vèpres. Et c'est là où ça s'est produit. C'est-à-dire que je suis rentré dans cette chapelle intérieure, donc privée pour les sœurs. Et elles étaient là, toutes les six, prosternées ou assises sur des chaises au milieu de la pièce, en arc de cercle, autour d'un hôtel, sur lequel il y avait une pièce d'orfèvrerie, une très belle pièce d'orfèvrerie, avec un cœur tout blanc, tout rond. Et je ne savais pas ce que c'était. Je n'avais jamais participé à une adoration du Saint-Sacrement, donc je ne savais pas que c'était un ostensoir. Et j'étais assez intimidé. Donc il n'y avait pas un bruit dans la pièce. Donc je me suis assis tout au fond sur un petit banc. Et là, quasi instantanément, le Seigneur est entré devant moi. Donc il m'est apparu immense. C'est-à-dire que la pièce a dû s'agrandir pour le laisser entrer, comme si l'espace s'agrandissait. C'est très étonnant, comme l'extrait de ce psaume où on dit « Portes, levez vos frontons, qu'il entre ce roi de gloire. » Voilà. Et instantanément, il m'a communiqué une espèce d'état de paix, de bien-être, de crainte en même temps, parce qu'il y avait une telle puissance devant moi que je me sentais vraiment petit. Pas un bruit. L'impression d'être au cœur d'un réacteur nucléaire. On imagine ça, parce qu'on sent qu'il y a une énergie dingue, mais il n'y a pas de bruit. C'est juste la radiation. Et la suite dépasse un peu mon entendement, parce que le Seigneur a établi avec moi une sorte de communication directe, totale. Il n'est pas passé par mes yeux, par mes oreilles, par le toucher, mais il a court-circuité tous mes sens pour aller directement rentrer en communication avec moi. Et là, il m'a montré des choses. Il m'a parlé. Avec des choses qui étaient plus claires que ce que vous pourriez me raconter, avec des mots qui… Je dirais l'intégralité de mon être a vibré avec la communication. Et non seulement il m'a montré des choses, mais il m'a fait vivre ces choses. C'est-à-dire que je les ressentais. Et ce qui m'a fait vivre, et c'est là où, en y repensant après, je pensais blasphémé. C'était quelque chose d'absolument étonnant. Ce qu'il m'a montré dans cette quasi-expérience, c'est la relation nuptiale, l'union entre le Créateur et ses créatures. C'est-à-dire comme l'union entre un homme et une femme, mais sublimée, bien mieux, parce que le désir ne cesse de s'accroître. Et c'est pareil, c'est quelque chose que je n'avais jamais compris que le Dieu d'amour était à ce point un Dieu d'amour et qu'on pouvait en effet, en tant que créature, s'unir à son Créateur. C'est quelque chose d'absolument… Ça m'a bouleversé. – Ça vous a bouleversé. Et c'est ce qui fait que vous disiez tout à l'heure, on n'apprend pas ça au catéchisme. – Non, non, non. Ou alors, je n'ai pas ouvert mes oreilles, ou alors on nous l'explique et on ne veut pas le croire parce que c'est tellement gros qu'on ne peut pas le croire. Mais ça, c'est l'enseignement majeur de votre expérience, c'est le fait que Dieu est un Dieu personnel. – Oui, alors, c'est sûr que je m'étais construit un Dieu qui était transcendant, mais là, le fait qu'il puisse entrer en relation avec moi, entrer en relation de personne à personne. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un Dieu inaccessible quelque part, qui a une vraie relation personnelle, qui va plus loin parce que cette union nuptiale qu'il a pu me faire vivre en me la montrant, donc qui est une vraie relation d'amour totale, corps et âme, ça, c'est une de mes grandes découvertes. Évidemment, on sait, et maintenant que je lis un peu mieux et que je m'intéresse au sujet, c'est dit et redit depuis des années, et le texte que j'ai choisi tout à l'heure montre que déjà au XIIIe siècle, des gens expérimentaient ça, et en parlaient, et l'écrivaient. – Ça, c'est ce que vous avez découvert après, parce que vous aviez l'impression d'avoir vécu quelque chose d'indicible, d'être le seul à avoir vécu ce type d'expérience, et ce que vous avez découvert à votre retour, à force de lire, c'est que c'était une expérience relativement commune, alors elle n'est pas aussi partagée que ça. – En tout cas, il y a beaucoup d'écrits domestiques, de saints, qui évoquent ce type d'expérience mystique. – C'est exactement ça, c'est-à-dire que j'ai mis du temps, j'ai mis peut-être deux ou trois ans, avec l'aide à la fois d'un prêtre, et puis avec beaucoup de lectures, à vraiment comprendre, en fait, cet instant qui était le tournant de ma vie, à comprendre la nature de cette relation, enfin ce qui était venu m'enseigner, à me rendre compte que c'était quelque chose, de oui, de connu, sur lequel les saints ont écrit, sur lequel, enfin voilà, et qu'il y a une préfiguration du royaume en fait. La beauté, c'est que la vie éternelle, elle commence là, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'attendre la mort pour avoir cette union et ce bonheur, elle peut commencer maintenant, de manière intermittente, de manière imparfaite, mais… Donc oui, cette découverte, je l'ai faite après. Je n'ai même pas osé noter dans mon carnet de Compostelle, je tenais un petit carnet de route, je n'ai pas osé noter les mots réels pour décrire l'expérience, je l'ai pensé blasphématoire. Vous avez ensuite, tout au long du chemin, vécu de temps en temps, à nouveau, ce que vous appelez-vous des douches de miséricorde, de manière un peu régulière pour votre plus grande joie, et à votre retour, vous avez cherché à revivre, les douches de miséricorde se sont espacées, et vous avez dit, mais comment je vais faire pour pouvoir revivre ce que j'ai vécu au puits, et puis sur ce chemin de Compostelle ? – Oui, alors ce qui est une erreur. Ces douches de miséricorde, elles arrivaient à peu près tous les jours, c'est une espèce de diffusion de l'esprit, ou d'état de grâce intense, qui est une expérience différente de l'avenue du Seigneur, dans cette chapelle au puits, et qui m'a fait effectivement beaucoup de bien, une grande consolation, tellement de bien que je me mettais à pleurer, et que, voilà, une espèce de… Oui, c'est vraiment comme une douche, on sent l'eau, on sent une eau qui nous nettoie, qui nous dit, je t'aime, malgré tout ce que tu as pu faire, on se sent pardonné, on se sent aimé, et on en pleure. Donc, et je ne suis pas du jour à pleurer, quoi. Donc, c'était assez… Ça a duré trois semaines, et puis après, il est parti. Après, ça s'est arrêté. Et donc, en rentrant de Compostelle, effectivement, un de mes travers, c'était de dire, comment je peux revivre ça ? Après tout, c'était si bon, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas le revivre, quoi. Et j'ai compris que c'était une… Je me fourvoyais, en fait, en faisant ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher ce genre d'expérience, il ne faut pas chercher ce genre de consolation, et si elles arrivent, il ne faut même pas en tenir compte, à la limite, parce qu'on peut être trompé, d'une part, par l'ennemi, qui peut singer ce genre de communication, ce genre de grâce. D'autre part, l'amour n'est pas très pur, parce que, est-ce que c'est Dieu que je cherche ou est-ce que c'est la consolation qui m'amène ? Donc, si je cherche la consolation, l'amour envers le Seigneur, ce n'est pas le bon amour, quoi. C'est l'amour de la consolation que je cherche. Et puis, il y a de l'orgueil, évidemment, derrière. C'est-à-dire que c'est une rencontre, donc il est infiniment libre, c'est lui qui décide, en fait, de venir à la rencontre. Donc, voilà. – Aujourd'hui, l'Eucharistie, cette expérience, vous l'avez vécue devant le Saint-Sacrement exposé, l'Eucharistie a pris une place importante dans votre vie, du coup ? – Centrale. Centrale, c'est-à-dire qu'une journée sans l'Eucharistie n'est pas droite, n'est bancale. C'est le cas aujourd'hui. Je me suis levé trop tôt ce matin pour venir sur les studios. Et donc, oui, elle est centrale. Évidemment, une des leçons du puits, ça a été la présence dans l'Eucharistie. Parce que le fait qu'il soit apparu le jour de l'Ascension devant le Saint-Sacrement, ce n'est pas par hasard. Ce n'est forcément pas par hasard. Donc, à partir du moment où on reconnaît ça, on comprend que pour qu'il y ait l'Eucharistie, il y ait besoin du prêtre, donc de l'Église. Donc, le côté sacramentel de l'Église qui reprend un sens très fort. En tout cas, dans mon cas, à l'époque, j'étais croyant, mais j'avais des soupçons sur l'Église en disant qu'ils sont ces gens qui s'habillent en blanc pour aller faire des vieux rites un peu tous les dimanches avec des paroles. J'étais assez… J'allais à la messe de temps en temps, mais voilà. Tandis que là, ça m'a vraiment recentré à la fois sur l'Eucharistie et sur l'Église. – D'accord. On va terminer cette émission. J'aurais encore trois questions rituelles, pour le coup, à vous poser. La première, c'est quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de devenir chrétien », par quoi dois-je commencer ? – Alors, ce « j'ai envie de devenir chrétien », ça veut dire qu'il a le désir. Et ce désir-là, ça veut dire que le Seigneur l'a déjà trouvé. Donc, je lui dirais déjà, réalise qu'il t'a déjà trouvé. Maintenant, c'est à toi d'aller, d'une part, entretenir cette petite flamme qui a commencé à naître en toi. Donc, c'est comme un feu, au feu, au démarrage, il faut faire attention à ne pas éteindre la flamme. Donc, il faut la chérir, il faut l'entretenir. Et puis, à toi, maintenant, de te mettre en route vers lui. Et te mettre en route vers lui, aller à sa rencontre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire apprendre à le connaître. Jusqu'à l'ultime connaissance, qui est la connaissance au sens biblique, comme un homme connaît sa femme. Et je pense que je lui donnerais aussi comme conseil de ne pas rester seul. C'est-à-dire d'aller assez vite quand même trouver à l'Église, ou un prêtre, ou un père spirituel, enfin, de ne pas rester seul. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable ? J'ai envie de parler de Pierre Teilhard de Chardin, qui est un prêtre, jésuite, scientifique, paléontologue, aventurier aussi. Il a fait la croisière jaune avec Citroën dans les déserts. Écrivain, poète, mystique. Et qui a nourri, en fait, une partie de mes années avant l'expérience du Puy, parce qu'il a réconcilié la foi avec la science. Donc, je trouve que c'est quelqu'un d'assez admirable. Et voilà, c'est peut-être pas un héros, mais en tout cas, c'est un… – Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise ? – Alors, une des choses qu'il m'a dites au Puy, une des phrases que je n'avais pas comprises, c'était de dire… Donc, il m'a montré cet amour, cette union nuptiale entre lui et ses créatures, ce que j'ai appelé la chambre du roi, c'est-à-dire le lit nuptial. Et une des phrases mystérieuses qu'il m'a dit, énigmatiques, c'était de dire « mais tu ne peux pas participer ». C'est une des choses que je creuse dans la deuxième partie du bouquin, c'est « mais pourquoi m'a-t-il dit ça ? ». Et donc, voilà, là, ce que j'aimerais qu'il me dise, c'est « bienvenue dans la chambre du roi, et maintenant, tu peux participer ». – Merci beaucoup, Jean-Marc. On va terminer cette émission. J'avais une dernière petite question rapide. Comment votre femme et votre famille a réagi à tout cela, quand vous êtes revenu du Puy ? – Il y avait un très gros décalage, évidemment, parce que moi, j'avais fait des milliers de kilomètres spirituels, géographiques, etc., et eux étaient restés au même point. Donc, il y a eu un temps assez long de réaccoutumance. D'une part, moi, j'étais complètement pris par le Seigneur, c'est-à-dire que je n'avais de cesse que de prier toute la journée, et c'est très difficile de prier la liturgie des heures toute la journée ou d'aller à la messe, et en même temps d'être père de famille, et de travailler et de faire ce qu'il faut dans la maison. Donc, on a mis du temps, et voilà, ça s'est progressivement apaisé. Il y a eu un chemin qui a été fait, et j'espère qu'elles vont comprendre maintenant pourquoi j'étais si bizarre quand je suis rentré en lisant ce livre, parce que mes enfants ne connaissent pas encore l'histoire. Donc, j'espère qu'elles vont pardonner de tout ce que j'ai pu leur faire subir. – Merci beaucoup Jean-Marc. Je rappelle donc que vous venez de publier ce livre aux éditions d'Emmanuel, qui s'intitule « Les mots ne peuvent dire ce que j'ai vu », et le sous-titre indique « L'expérience mystique d'un business angel ». Voilà, merci beaucoup d'être venu nous donner ce témoignage, et nous nous retrouverons, quant à nous, la semaine prochaine pour une nouvelle émission. – Merci à vous. – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP.